La différence entre être un danseur sur TikTok et un danseur de TikTok, c'est que je pars du principe que, hors TikTok, le danseur de TikTok ne danse pas. Je danse beaucoup en dehors de TikTok. C'est toute ma vie, en fait, toute ma vie. TikTok, c'est vraiment une petite partie, quoi. Mais sinon, le reste, c'est du battle, des compétitions, des tournées. C'est vrai que le fait d'avoir quelque chose avant de rentrer sur TikTok, ça montre aussi qu'on a un recul comparé aux autres qui sont déjà là-dedans et qui ont commencé dedans. Donc, c'est vrai que ça joue pas mal aussi. Ça va tellement vite, on se rend pas compte de certaines choses. Je pense qu'il y en a qui en oublient le hip-hop. Il y en a, ils ont dû connaître des sons old school sur TikTok et ils se sont dit que ce sont des nouveaux sons, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui jouent comme ça. Après, je pense que c'est à chacun de savoir d'où viennent certaines choses et d'aller chercher par eux-mêmes parce que la culture ne vient pas. C'est toi qui va chercher la culture. Non, amusez-vous, dansez le plus possible. On n'a qu'une vie et big love. Merci.